Musique Placée sous le thème procédure disciplinaire finie, la lutte continue, la conférence de presse animée par le ministre Charles Rodel Dossot, secrétaire général adjoint du PPACI, chargée de la société civile, s'est tenue le samedi 8 juillet 2023 au siège du PPACI 6 à la rivière A3. Notons que cette conférence marque la reprise de ses activités au sein du parti après plus de 7 mois de suspension, due à une procédure disciplinaire prise par son parti depuis le 22 novembre 2022. Le 22 novembre 2022, j'avais été sanctionné par mon parti, j'avais été suspendu. Et le 23 novembre, une conférence a été faite pour réaffirmer cela. Par la suite, le 24 novembre, le conseil des disciplines s'appuyant sur la décision de la haute direction, m'a suspendu de toute activité au niveau du parti. C'est ce qui m'enlève de la qualité des militants du PPACI. Après cette suspension, une procédure disciplinaire avait été lancée contre moi. Il m'était reproché de ne pas obtempérer aux élections de la direction du parti, notamment l'enlever du moteur de grève d'astère civile. Il n'y a pas la qualité et la capacité, il n'y avait pas fait. Et malheureusement, moi également, j'avais décidé d'accompagner la directrice de la société civile jusqu'au bout dans cette action. Mais par la suite, la procédure qui a été engagée a pris sept longs mois. C'était une procédure difficile, mais au terme de cette procédure disciplinaire qui a donc duré sept mois d'inactivité, ce que sept pénibles mois d'attente et de patience dans l'espoir de l'amélioration d'une situation qui allait s'en tirer. Je suis aujourd'hui heureux d'annoncer que cette difficile longue période d'inactivité s'est achevée, qui a été réhabilité et totalement réhabilité le vendredi 30 juin 2023. Accepter que je laisse à la haute direction du parti le soin de publier la décision finale marquant la fin de cette procédure disciplinaire. C'est un principe interne de fonctionnement au parti. Pour ma part, je veux juste que l'opinion publique retienne que j'ai été totalement réhabilité. Oui, au moment où je reprends mes activités au sein du parti, je garde mon cahier judiciaire politique totalement intact. Merci Kamal. J'ai dit, je n'ai subi aucune sanction. C'est pourquoi, avant la recrune effective de l'activité au sein du parti, je dois de tout cœur remercier les terrains armés qui demeurent fidèles à sa parole. Au terme de cette procédure, je comprends avec certitude la Bible, quand elle dit, en saut 34 décès 20, le Malais appelle souvent le juste, mais les terrains l'en dérivent toujours. Je remercie au maître de l'univers qui m'a délivré de cette épreuve. Je ne cesserai jamais de marquer ma reconnaissance à l'endroit du président de Rambago, président de notre parti. Homme épris de justice, de vérité dont l'intervention personnelle a mis fin à cette longue procédure disciplinaire. Dans cette tribulation qui m'envahissait, j'avais toujours espéré en la justesse de son jouement, et je ne me suis pas trompé. Mais également, je veux dire merci aux membres de la direction du parti, aux militants du PPC, ils ne m'ont jamais tourné le dos dans cette épreuve. Qu'est-il des différents leaders de la société civile qui ont continué de me manifester leur soutien malgré ma descente aux enfers ? Merci à vous, Kamar de Lutte. Je suis de retour. Je suis revenu pour prendre totalement et entièrement ma place au sein du parti. Pour ce retour, je vais informer l'ensemble des Ivoiriens et plus particulièrement les organisations de la société civile que je viens avec un engagement et une détermination renouvelée afin qu'ensemble, nous reprenions la lutte où nous l'avions laissée. Il faut reprendre à bras le corps la lutte contre la chérité de la vie. De novembre 2022 à aujourd'hui, juillet 2023, la précarité des ménages s'est aggravée. Sur les marchés, nous assistons à une augmentation sans cesse galopante du coût de la vie, notamment la chérité des darrêts alimentaires. Le bas peuple se meurt, pendant que le gouvernement, les gouvernants, sans s'en soucier, roule carrosse. Et ça, on ne peut l'accepter. Au plan strictement politique, avec l'accord déjà reçu de Mahirachi, je défendrai la couleur de mon parti au conseil régional dans le Tompuy. Ma région d'origine, malgré le délai très limité et m'aimpartie, en bons soldats du PPACI, je m'ai battrai. Toutefois, tout en faisant bien l'aide augmenter la haute direction, notre participation aux élections locales sur la base d'une liste électorale, excluant le président Laurent Bagot, suscite en moi quelques petites questions. Première question. Quelle cette participation ne serait-elle pas prise pour une caution du parti à la liste électorale ? N'est-ce pas cette liste qui sera reconduite pour la présidentielle 2025 ? N'inscrivant pas l'action dans son opportunité, vaut-nous réussir à procéder une mobilisation de sorte à inverser les rapports de force pouvant obliger le pouvoir à reconsidérer sa position ? Notre participation ne frapperait-elle pas, ainsi le président Laurent Bagot, de proclusion pour les présidentielles ? Je garde la certitude qu'autant que moi, plusieurs militants se posent une multitude de questions. Aussi, resterai-je convaincu qu'il sera avantageux, avant les élections locales, d'ouvrir une large concertation interne afin d'arrêter de façon concertée une conduite à tenir face à la radiation définitive du président Laurent Bagot de la liste électorale. Il s'agira de débats inclusifs avec toutes les instances de direction du parti, ainsi que les structures de base. Un débat dans lequel le président Laurent Bagot interviendra quand le dernier ressort. Une décision ainsi prise de façon collégiale rendra chacun de nous responsable de ce qui aviendra. Ou ma part. Comme je le dis invariablement et sans que puisse continuer depuis notre chute en 2011, nous n'obtiendrons rien de M. Ouattara tant que nous ne nous confronterons pas effectivement à lui. Aller de report en report dans l'établissement et l'engagement d'un véritable rapport de force avec le pouvoir Ouattara ne sera qu'à apporter de l'eau au moulin de celui-ci et ses alliés. Ils n'ont pour un unique projet que déranger le président Laurent Bagot au calame grec. On doit refuser d'accompagner un tel projet. À moins que nous-mêmes, nous ayons décidé d'utiliser nos présents juste comme un instrument de marketing politique. C'est-à-dire parler de Bagot à tue-tête juste pour se faire un nom, sans une conviction réelle de vrai à son rétablissement au pouvoir. une chose qui nous est déjà acquise au temps. Dans tous les cas, il est venu le temps où nous sera impossible de faire l'économie de ce combat. C'est notre destinée et nous n'y échapperons pas. Ce qui fait ma joie, c'est que la victoire est notre, car divinement acquise. Aussi, combattrons-nous dans la victoire et pour la victoire. Union, foi, courage. Pas de doute, nous vaincrons. Que Dieu nous bénisse. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada